L'équilibre est assez doux, donc en bouche ça ne prend pas la bouche, donc c'est assez agréable cet équilibre là. Les graines de tournesol aussi, j'ai été agréablement surpris, elles étaient petites, mais bon on ne demande pas une graine de tournesol particulièrement grosse, mais j'ai trouvé un bon produit, je les ai bien aimées, j'ai trouvé qu'elles étaient bien croquantes, elles étaient goûteuses, elles n'étaient pas du tout amères, ce qui est souvent des amertumes, là ce n'était pas le cas, et pour l'habitude d'en acheter régulièrement, ce produit pour moi j'aimerais bien le trouver parce que je l'ai bien apprécié. Moi j'ai adoré, c'était très bon, tout ce qu'on attend d'une graine de tournesol, pour moi elle était assez goûteuse, ça croquait sous la dent, voilà, c'est quelque chose que je pourrais imaginer par exemple poser sur une gougère en pâte à choux pour amener un petit côté de croustillant à la gougère. Moi j'aime bien, moi j'ai fini le pot, moi j'aime bien, c'est un bon produit, ça remplit le contrat et en fait c'est ça, c'est les graines de tournesol, elles ont toujours cette petite odeur, donc voilà. J'ai fait un petit chou-fleur, j'ai mis des graines de tournesol dessus et je vais essayer cuire. Et après j'ai fait une vinaigrette de persil plat et graines de tournesol, j'ai mixé avec juste une pointe d'ail, du persil et après j'ai simplement arrosé mon chou-fleur. Une recette simple, facile à faire, qu'on peut refaire à la maison. Du coup les graines de tournesol que j'ai utilisées, alors elles sont très bien, la taille est parfaite pour la recette que j'ai faite, on était sur un petit poireau vinaigrette revisité, on est sur une purée de carottes froides très acides qui va venir faire guise de vinaigrette, beaucoup d'agrumes, donc on va retrouver un condiment kumquat, des suprêmes d'agrumes, pamplemousse et orange, quelques petits grains de grenade, une petite salade d'herbe et on termine avec une poudre d'olive pour ce côté visuel mais aussi l'amertume de l'olive et la graine de tournesol qui rapporte le croquant.